Musique Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux actions concernant nos seniors et la politique de santé de la ville. Des actions pour lesquelles les seniors sont pleinement associés suite à la création du Conseil des Sages. Plutôt poursuit ses efforts pour le bien-être des aînés en rénovant la maison de famille Richard Wallace et en implantant un nouvel établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dans le quartier Voltaire, ainsi qu'une résidence service-ville à Médicis dans le quartier des Bergères. L'instauration de la carte Puto Senior et le développement du Club 102 offrent aux seniors de nombreuses manifestations et des rendez-vous solidaires et festifs. De plus, les services de la mairie ont renforcé leur plan vigilance canicule tout en mettant en place un dispositif de lutte contre l'isolement des personnes âgées par recensement, le dispositif Maillage. Des seniors qui bénéficient chaque année de repas distribués à domicile. Des repas qui font partie du passeport Nutrition Santé, un dispositif de lutte contre la dénutrition, de prévention de la dépendance et du maintien à domicile des aînés. Et parce qu'une prise en charge très rapide des secours peut sauver la vie, Puto, sous l'impulsion du Lions Club local, a distribué dans les pharmacies des kits de renseignements vitaux destinés aux équipes médicales pour les personnes âgées, isolées et fragilisées par la maladie ou le handicap. De même, pour gagner de précieuses minutes lors d'un arrêt cardiaque, de nombreux défibrillateurs ont été déployés sur tout le territoire de la commune. La ville de Puto a la chance de gérer un centre médical qui offre des services de qualité et de pointe à chaque putéolien, et ce, à des tarifs conventionnels. Désormais, il est possible de prendre rendez-vous en ligne pour toute consultation. En attendant la prochaine ouverture d'un nouveau centre médical dans le quartier des Bergères, le centre d'Olto est aussi un lieu d'information, dans lequel s'organisent des campagnes de prévention et de dépistage, tout en accueillant des forums santé destinés aux plus jeunes. À très bientôt pour un nouvel épisode !